Bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode de Satisfactory, donc oui, nous allons continuer cette série, merci à tous pour votre soutien sur le premier épisode, après évidemment, je m'attends à ce que vous continuiez le soutien pendant toute la série, c'est pas juste pour le premier épisode, ce serait bien, surtout je parle au viewer de l'ombre, mais bon, du coup, j'ai déjà, on va traiter quelques, j'ai vu quelques questions de gens qui se posaient justement des questions sur le jeu, alors le jeu est beaucoup plus accessible qu'il n'y paraît, je tiens à le préciser, c'est vraiment genre, le jeu vous guide vraiment, et c'est pas très compliqué, bon, il y a des parties qui sont encore en anglais, mais comme vous pouvez voir, il y a quand même une autre partie qui est craft, qui est crafted, oui, on peut le dire en quelque sorte, non, qui est traduite en français, donc si vous connaissez un petit peu d'anglais, vous devriez vous en sortir sans trop de problème, ou sinon, pour les autres, vous pouvez regarder mon let's play, ça devrait vous apprendre à jouer, d'ailleurs, vous êtes assez nombreux à avoir acheté le jeu, visiblement avec mon code créateur épique, donc merci à vous, je le remets à l'écran si vous êtes tenté, justement par le jeu ou autre chose, il sera à chaque fois dans la description de ces épisodes-ci, de toute manière, et si vous, je vous rappelle, si vous comptez acheter un autre jeu que satisfactorie, vous avez aussi toujours mon compte, mon code, ou plutôt mon lien, Instant Gaming, dans la description. Ok alors, on va continuer un petit peu tous nos petits trucs et tout ça, j'aimerais continuer d'explorer déjà les alentours, parce que je connais pas trop ce bio, mais j'aimerais voir, par exemple, s'il y a pas des ruines, il y a forcément des ruines, alors c'est pas des ruines, c'est plutôt des sites de crash, en gros, vous avez de temps en temps des vaisseaux qui sont crashés, vous pouvez trouver des trucs dedans, des disques durs, et les disques durs vous donnent accès à des crafts supplémentaires, donc par exemple, si je vais ici, vous voyez que pour crafter des câbles, il me faut des fils, mais peut-être que je vais trouver un disque dur, et puis je vais pouvoir avoir un craft qui me fait crafter des câbles avec peut-être des lingots de cuivre directement, ça arrive, donc c'est plutôt pratique, ça permet des fois de sauter des étapes et tout, donc, ça serait bien d'en avoir, mais avant ça, plein de plaques de fer, excellent, il n'y a plus de minerai de fer, lui, j'oublie de mettre du minerai de fer là-dedans, ok, on va en rajouter, bon, c'est très manuel pour le moment, mais à la fin de l'épisode, nous devrions déjà avoir quelques mines en place et tout ça, donc on ne fera plus tout ça à la main, c'est ça que j'aime bien avec le jeu, c'est qu'il est très progressif, vraiment, on passe de faire tout ça et puis après, on doit en faire beaucoup moins, d'ailleurs, voilà la pièce de recherche, je ne l'avais pas trop montré, ah, ben d'ailleurs, oui, il faut passer à la phase 4 pour avoir le truc de recherche, il n'est pas encore là, vous avez même des petites couchettes, mais elles ne servent à rien, donc on va justement faire ça, hub, niveau 4, voilà, j'ai tout ce qu'il faut, il faut des câbles, il faut du béton, il faut des tiges, il faut des plaques, évidemment, et voilà, améliorer le hub, donc maintenant, il me semble que j'ai le deuxième truc, oui, j'ai un deuxième truc de production d'énergie, vous voyez, donc ça, ça me permet d'avoir plus de production d'énergie, félicitations, blablabla, oui, excellent, ou d'ailleurs, je viens de remarquer que j'avais réactivé le son de la musique et tout ça, évidemment, je mets ma propre musique pendant ces épisodes pour que ce soit plus intéressant, alors on ne l'a pas encore débloqué ici, je suppose qu'on va devoir passer au hub numéro 5, alors, mais comme vous pouvez voir avec le hub, de niveau 4, on a débloqué le mineur et le conteneur de stockage, et ça, c'est les deux trucs les plus importants pour commencer à automatiser un petit peu notre production, donc ça, on va le déplacer, il n'a plus aucune raison vraiment d'être là, et on va commencer à placer tout ça près du gisement de fer qui est juste ici, ou alors près de l'autre gisement de fer qui est ici, on va voir, je pense qu'on va commencer à automatiser plutôt près de celui-là, pas trop loin de notre base, vous voyez, notre base est par là, on va automatiser dans ce sens-là, mais plus tard, on va certainement construire un petit bâtiment juste ici, parce qu'on n'a pas beaucoup de place pour mettre tout notre usinage dedans, on va par contre enlever ce rocher, voilà, on a aussi gagné un slot d'inventaire, c'est pas incroyable, mais c'est toujours mieux que rien, ok, donc le mineur, c'est lui, vous pouvez le mettre par-dessus les gisements, sans, en ayant enlevé le rocher, vous êtes obligés d'enlever les rochers, donc par exemple là-bas où il y a un rocher, que je ne peux pas enlever, je ne pourrais pas mettre le mineur, malheureusement, donc là on peut le mettre ici, on peut l'orienter un peu comme vous voulez, vous pouvez utiliser la molette de la souris d'ailleurs, pour faire ça, pour ceux qui se demandent, et ça vous permet de, par exemple, vous dire, ok, je vais le mettre dans ce sens-là, et puis vous allez sortir, via un petit tapis, la production, donc c'est exactement ce qu'on va faire, donc, les mineurs, alors, chaque machine produit différemment, il faut le préciser, par exemple, vous voyez que la fonderie, prend 30 de minerais par minute, et on fait 30 lingots de fer par minute, alors que ça, aussi bien cette machine-là, vous voyez, on fait 30, on prend 30 par minute, mais n'en produit que 15, donc il faut équilibrer toujours les productions, vous verrez que dans le futur, c'est, enfin même, dans le futur très proche, c'est très important, ok, euh, bah, qu'est-ce qu'il me fallait pour le mineur d'ailleurs, qu'il me demandait, ah, il me faut un mineur, tout simplement, voilà, on va te prendre, on va te recycler, en un véritable mineur, parce que celui-là était plutôt, mais, et voilà, on va te mettre, popopo, allez, tac, voilà, notre magnifique, mineur, il est plutôt classe, euh, il faut évidemment lui apporter de l'électricité, on va faire ça, mais avant, je pense qu'on va replacer un petit peu tous ces trucs-là, d'ailleurs, on a deux fonderies, donc on va pouvoir les remettre, plutôt devant, justement ce mineur, on va pouvoir aussi exploiter le cuivre, le mineur marche sur toutes les ressources, donc il n'y a pas besoin d'un mineur spécial, toutes les ressources, sauf évidemment, genre, le pétrole qui requiert un truc différent, mais toutes les ressources qui se minent, vous pouvez mettre un mineur dessus, donc je pourrais déjà exploiter le calcaire, pour faire du béton, je pourrais déjà exploiter le cuivre, pour faire des fils, donc là en fait, je peux déjà automatiser pas mal de trucs, et c'est ce qu'on va faire, parce qu'on en a, on en a vraiment besoin, donc ça, je vais t'enlever, quand vous enlevez d'ailleurs quelque chose, vous récupérez tout ce qu'il y avait dedans, donc pas d'inquiétude là-dessus, je pense qu'il y a des gens qui pourraient s'inquiéter un petit peu, on va mieux replacer les poteaux aussi électriques, parce que les poteaux électriques ont une hitbox, donc ça veut dire que je ne peux pas placer les bâtiments là où ils sont, donc on va placer les poteaux électriques, là où c'est pas trop grave niveau place, donc par exemple, hop, on pourra en mettre un par là, on va faire tout le tour, vous voyez ici, en pylône électrique, et, ah oui j'ai oublié qu'on avait un gisement ici, j'avais totalement zappé, il est pur d'ailleurs, ah, attendez, et celui-là là-bas, il n'était pas pur, on est d'accord, si celui-là n'est pas pur, on va en inverser la production du coup, s'il est pur, ok, je préfère de le faire dans ce sens là, parce que du coup, ici on va transformer en fer, puis un peu plus loin, on va transformer le fer en quelque chose, et du coup, les conteneurs de stockage seront près de là où je craft, ce sera plus pratique, mais après dans le futur, on pourra évidemment exploiter celui-là, pour aussi en faire encore plus, mais pour le moment, on ne va pas trop y toucher, alors est-ce que j'ai mis mon câble électrique, il est là-bas, les câbles électriques peuvent être assez longs en réalité, vous voyez, mais j'aime bien en mettre plusieurs, parce que vous êtes limité à un certain nombre de câbles électriques, comme vous pouvez le voir sur un truc, donc j'aime bien en mettre plusieurs pour avoir de la marge, parce qu'il y a, comme on joue en multi avec les autres, par exemple avec APR, AS2 et tout ça, ils ont tendance à mettre des potes électriques, juste ce qu'il faut, et du coup, vous n'avez jamais de marge pour reconnecter autre chose, et vous êtes obligé de les enlever et tout ça, et c'est très problématique. Vous voyez, ça commence à miner pour moi, 120 à la minute, d'ailleurs oui, alors, si c'est du pur, ce sera du 120 à la minute, si c'est du normal, ce sera 60 à la minute, et si c'est du impur, donc le moins intéressant, ce sera du 30 à la minute, et évidemment, par contre, le problème, c'est qu'actuellement, mes tapis ne peuvent que transporter, si on le regarde, du 60 à la minute, donc on ne pourra pas sortir les vrais 120 à la minute, donc on aura un petit peu de perte, mais ce n'est pas hyper grave, parce que, quand la machine ne mine pas, elle arrête de consommer de l'électricité, donc ce n'est pas trop grave. Ok, alors, c'est le pont, où cela, on ne va pas, je pourrais commencer, ouais, j'ai des fondations, je pourrais mettre des fondations ici, mais honnêtement, on va faire plutôt un bâtiment là, plus tard, là, j'ai juste set up un truc vite fait, pour qu'on puisse avoir, la première production, et puis après, on re-set upra tout correctement, dans un bâtiment, parce que là, ça ne vaut pas la peine, de commencer à faire un truc propre, alors qu'on n'a pas encore tout ce qu'il faut, quoi, donc des fonderies, il va nous en falloir deux, une fonderie prend 30 à la minute, évidemment, du coup, il nous en faut deux, donc on va la mettre, plus ou moins, attendez, le mieux, c'est de mettre d'abord les convoyeurs, alors, par contre, il nous faut, ah, on n'a pas encore les séparateurs, ah, c'est dommage, ça, ok, donc là, je suis obligé de mettre une seule fonderie, malheureusement, plus tard, on a des trucs pour séparer les convoyeurs, les tapis, donc en deux, du coup, on peut avoir plusieurs machines raccordées, donc là, pas trop le choix, je peux juste mettre un truc, à la fois, on va mettre un constructeur juste devant, les constructeurs sont plutôt larges, c'est assez embêtant, alors, vous pouvez utiliser la touche contrôle, vous voyez, pour faire en sorte que les, vous voyez, les sorties soient alignées, donc là, par exemple, je peux me mettre là, et je peux aller me mettre le plus proche possible, pour éviter de perdre la place, après, des fois, il vaut mieux pas trop se mettre trop proche, sinon, on a des petits problèmes, ça, c'est bon, ensuite, on connecte, oui, on connecte ensuite l'électricité, très important, on va rajouter un pylône électrique juste entre les deux machines, comme ça, on est sûr, et on overclock, enfin, on n'a pas trop de problèmes à ce niveau-là, lingots de fer, et puis toi, tu vas me produire deux plaques de fer, du coup, on va mettre un deuxième mineur sur l'autre gisement, pour faire des tiges de fer ici, c'est un peu dommage, mais comme on n'a pas de séparateur, c'est tout ce qu'on peut faire, après, est-ce qu'on est loin de débloquer le séparateur, en mon avis, non, vous voyez, je n'ai pas encore le séparateur ici, donc ça doit être, ça doit être dans un niveau supérieur, donc, ouais, on va faire un deuxième mineur, ce sera plus simple, de toute façon, vous voyez, j'ai ces petits trucs-là qui traînent, qui ne servent plus à rien, donc autant les utiliser, ah oui, si vous ne pouvez pas récupérer quelque chose, ça fait une caisse comme ça, comme ça, vous ne le perdez pas, voilà, qui devrait être bon, un petit peu de relief, ça passe, le tapis est plutôt, il peut se mettre à des endroits un petit peu bizarres, mais ça passe, ça passe, ok, donc là, c'est la production de tiges en fer, donc, évidemment, lui, il va miner automatiquement, il faut juste le raccorder, au niveau électrique, mettons un petit pylône électrique, juste ici, pour raccorder ces deux petits gars-là, et puis, lui, on va le raccorder depuis, vous voyez là, je suis à 3 sur 4, donc par exemple, si je raccordais ça, celui-là serait dépassé, donc peut-être que le mieux, ce serait d'avoir un autre pylône électrique, mais là, on ne va pas trop s'embêter, c'est temporaire, tout ça, voilà, il va commencer à miner, par contre, avec autant de machines, évidemment, ça va commencer à consommer pas mal, donc on va peut-être aller, rajouter un petit peu de trucs, dans notre génération d'énergie, j'ai, comme vous pouvez voir, été récupérer quelques feuilles, juste, deux, trois feuilles, pouf, et vous voyez là, ça commence à partir un petit peu, les fleurs, c'est parce qu'il y a de mieux, le bois tient beaucoup plus longtemps, les feuilles plutôt, et les fleurs, étonnamment, tiennent plus longtemps que les feuilles, donc ma foi, c'est toujours bien, donc là, ça produit du fer, évidemment, on transforme ces fers en lingots de fer, et on fait des tiges de fer, maintenant, il nous faut juste le truc le plus important, et c'est, tout simplement, dans organisation, stockage, il me faut des tiges pour faire du stockage, est-ce que, oui, tiens, il a stoppé, est-ce que, c'est déjà plein, no power, j'ai dépassé la consommation électrique, ah, je produis, enfin, je produis pas assez, ah fuck, whoops, whoops, ça doit être les deux mineurs, ça consomme pas mal de mineurs, en réalité, alors j'ai trop l'habitude de mes games, ouf, j'ai tellement de machines et tout ça, ça va recouper, voilà, instantanément, ok, donc le mieux, ce serait de produire l'un ou l'autre, à la fois, ce que vous pouvez faire, et c'est plutôt pratique, c'est que vous pouvez aller sur une machine, et puis faire, ouf, je la mets en pause, ouf, je l'allume, donc ce qu'on va faire, c'est que comme on a peut-être déjà accumulé un petit peu de ressources ici, on va couper lui, voilà, et on va rallumer, j'adore ce grand truc là, ça fait tellement classe, vous voyez là, on est tout pile bon, donc là, eux, ils vont continuer de produire, ils ont un peu de stock, et comme ça, j'aurai déjà quelques plaques de fer quand même, vous savez quoi, je vais faire un plus long tapis, comme ça au moins, je serai tranquille, donc là, ça va aller, voilà, fuck it, de toute manière, les tapis, ça s'enlève facilement, alors, si votre tapis est trop long, il faut mettre des petits piliers, que ça s'appelle, ces piliers là, vous pouvez même les placer manuellement, et vous pouvez même les placer en hauteur, donc vous les placez une fois, non, je l'ai mal fait, vous les placez une fois, et puis après, vous pouvez, non, je l'ai mal fait, ok, donc, vous les placez une fois, et puis, il me semble, voilà, vous augmentez la taille, et puis vous pouvez le mettre en hauteur que vous voulez, donc c'est plutôt pratique, comme ça, et puis, les plaques de fer, juste ici, voilà, comme ça, le stockage est juste à côté de ma zone de craft, donc je n'ai pas besoin d'aller à 300 000 km, pour récupérer le fruit de ma production, oui, on a des petites zones de, enfin, on a des petits moments en farm dans le jeu, quoi qu'il arrive, donc par exemple, quand vous devez améliorer, vous avez souvent un petit moment en farm, donc vous voyez, par exemple, j'ai besoin de faire 150 tiges de fer, 150 plaques, 500 de fil, plutôt rapide, et, euh, 30 de béton, donc je vais juste faire ça, pour améliorer le hub, et après, je pourrais, comme vous pouvez voir, faire plus d'énergie, avec le brûleur de masse, et aussi, j'aurai l'ascenseur orbitale, qui est complètement énorme, ah, je n'avais pas vu, je peux faire d'un biomasse, avec les feuilles directement, maintenant, ça, c'est ce que vous voulez faire, d'ailleurs, parce que la biomasse, évidemment, est plus efficace que les feuilles, donc vous augmentez l'efficacité de vos feuilles, que vous avez récolté, donc c'est largement préférable de faire de la biomasse, ah, d'ailleurs, petite astuce aussi, si vous faites un contrôle, donc vous appuyez sur contrôle, et puis vous déplacez quelque chose dans un coffre, ça déplace tous les mêmes trucs dans le coffre, et si vous faites shift, juste un bête clic, vous le déplacez automatiquement dans le coffre, ça, c'est des petits raccourcis, qui sont vraiment, genre, très utiles, pour justement, faire en sorte de déplacer les trucs, parce que vous allez souvent déplacer des trucs dans ce jeu, ok, ça tourne bien tout ça, ça va me produire tout ce que j'ai besoin, pour améliorer mon upgrade, je partirai bien l'exploration maintenant, mais j'aime bien partir l'exploration, dès que j'ai besoin de laisser tourner les trucs là, pour le moment, il vaut mieux que je craft manuellement, l'upgrade ici, le hub 5, comme ça, je pourrais aller plus vite, automatiser vraiment les trucs à fond, en mettant de l'énergie partout, et comme ça, je pourrais vraiment partir à l'exploration, et toutes mes ressources se feront pendant que, je m'amuse dehors, c'est génial, on va juste sélectionner le truc, pour que je me souvienne de ce qu'il faut, voilà, comme ça, on le voit en haut à droite, donc je sais qu'il m'en faut, 500, et puis 150 des deux autres, et puis le béton, c'est déjà bon, ah, je n'avais pas vu, je peux faire aussi de la biomasse avec du bois, oh, excellent ça, parce que j'ai justement du bois qui traîne, donc c'est parfait, et ça produit plus de biomasse le bois, ok, donc ça c'est bon, 500, on va mettre déjà le béton, une partie des tiges, une partie des plaques, et maintenant, j'ai relancé plutôt la production de plaques maintenant, mais les tiges continuent avec ce qu'ils avaient, donc c'est, ça tourne, ça tourne, bon après c'est, c'est clairement pas assez rapide, je vais, je vais un petit peu participer moi-même, on va dire, voilà, amélioration du hub, bim, du coup maintenant, on a, on a full niveau maintenant, donc on devra avoir le petit vaisseau, voilà qui vient, donc ça c'est, en fait, à partir de maintenant, donc là c'était juste l'amélioration du hub, maintenant c'est plus genre des paliers de ressources, en fait, donc vous avez, palier 1, palier 2, donc chaque palier, vous avez différents trucs que vous voulez débloquer, donc par exemple, je suis en mode, hey, j'aimerais bien avoir les séparateurs, je peux choisir, et en fait, je dois accumuler les ressources, et elles partiront dans ce vaisseau, mais ça, ça met un petit peu une limite ce vaisseau, parce que quand il est parti, il faut un petit moment pour revenir, donc ça peut ralentir un petit peu votre progression, après, vous avez pas mal de choses à faire, donc là je peux rechercher les pétales de fleurs, les baies, les carapaces extraterrestres, les carapaces ce serait le mieux, parce que ça me permettra de débloquer une arme, qui est pas trop mal, et aussi de, si je me souviens bien, l'exploiter pour faire de la biomasse avec, mais bon, après on n'en aura plus trop besoin, il faut que je sélectionne, voilà, bim, recherche encore, donc ça, ça va prendre, 7 minutes d'aider, ok, pendant ce temps là, vu que maintenant on a de l'électricité, le brûleur de biomasse par exemple, on va pouvoir enfin automatiser plus de choses, pour le moment, c'est un petit peu misérable, où est-ce qu'on va mettre notre production d'énergie, on va la mettre par ici, vous voyez qu'il n'y a pas trop de place, donc c'est parfait, ça ne prend pas beaucoup de place, de toute manière ces machines, j'en mets directement deux, je pense que oui, c'est préférable, ça je serai tranquille, donc ça, même chose, ah voyez, justement mon pilier est trop surchargé, donc je ne vais pas pouvoir le connecter, on va rajouter un ici, hop, voilà, je ne fais pas des magnifiques connexions, parce que de toute façon, plus tard ça disparaîtra, et ça, encore une fois, biomasse, donc heureusement, je suis dans une forêt, donc la biomasse, c'est bien, si vous avez pris le spawn du désert, par contre, le début est plutôt genre, chaud, dans le désert, littéralement, donc ouais, bonne chance, si vous avez pris le désert, oh, tellement de biomasse, oh là, ouais, j'ai oublié, comme le bois produisait tellement de biomasse, c'est même abusé, genre, je n'ai même pas l'inventaire qu'il faut, à quoi que si, j'ai l'inventaire qu'il faut, nice, ok, donc ça c'est bon, ça veut dire que je vais pouvoir, top up tout ça, donc on ne peut pas automatiser le remplissage, par contre, est-ce que, il n'est pas connecté toi, qu'est-ce que c'est que ce délire, il n'est pas connecté, oh c'est bizarre ça, lui il est connecté, ah, c'est pour ça que je n'avais pas assez d'énergie, ok, il doit avoir 200 000 commentaires, qui gueulaient dans les, enfin 200 personnes, qui gueulaient dans les commentaires du coup, c'est pas grave, c'est pas grave, j'oubliais qu'on devait les connecter l'un, chacun devait être connecté, c'est stupide d'ailleurs, je suis désolé, c'est stupide, il devrait être connecté au même truc, mais bon, c'est pas grave, du coup maintenant, j'ai assez d'énergie, j'avais pas besoin de ces deux là, bon, je garde celui-là en backup, mais je vais au moins, au moins lancer celui-là, parce qu'on va automatiser aussi le cuivre, et ça, ça va prendre un petit peu de ressources, bon par contre, on n'a pas de stockage, donc pour le moment, je vais juste mettre un conteneur, oui c'est un peu, ah, c'est tellement bien de pouvoir venir se servir dans les trucs, et en avoir plein, donc on va juste mettre un petit conteneur vite fait ici, c'est le meilleur stockage que j'ai pour le moment, et on va mettre toute la biomasse dedans, comme ça on peut toujours en prendre, pour re-remplir les trucs, ok, bon, on peut relancer toutes les machines du coup, j'aurais pu le faire tout à l'heure, mais c'est pas grave, donc c'est là, elle est en pause, non voilà, elle est en production, c'est là, elle est en pause, voilà, maintenant elle est plus en pause, donc ça c'était les trucs, ok, donc ça, ça va repartir, ça c'est bon, et ça c'est bon, ok, nickel, donc la production de tout ce qui est en rapport avec le fer, nos problèmes, maintenant, automatisons un petit peu le cuivre, ne jamais oublier, toujours si vous le voyez, prenez tous les bouillissons que vous voyez, vous les récoltez, et ça vous fera de l'énergie plus tard, ça il ne faut jamais l'oublier de faire, oh, il y a une drôle de lumière ici, le truc a fini de rechercher, apparemment le même, j'ai ouvert le chat sans resprit, bon là j'ai dû faire un, j'avais une bonne pente, donc j'ai dû faire un truc un peu, voilà, d'ailleurs j'ai pris le mauvais, si vous avez pris le mauvais, vous pouvez changer là, ok, il manque juste de l'électricité pour ça, et ça pourra commencer à produire, donc là on veut des fils électriques, et pourquoi j'ai mis, oh j'ai mis deux constructeurs l'un dans l'autre, je ne sais pas ce que j'ai fait, non ici je veux du stockage, est-ce que, non on va laisser le stockage ici, mais je pourrais le rapprocher, pour faire moins de chemin à chaque fois, mais on va le laisser, quoique, non j'ai pas envie de me déplacer à chaque fois, c'est long de se déplacer, vous voyez je dois marcher jusque là bas, mettons un stockage juste ici, voilà, c'est parfait, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, je sais, mais ça marche, et l'avantage c'est que je fais moins de chemin, vous allez souvent vous déplacer, donc franchement, faites en sorte de vous déplacer le moins possible dans ce jeu là, surtout dans votre base, ou sinon, au bout d'un moment vous pétez un câble, ok, maintenant il faut juste raccorder au niveau électrique, donc on va faire juste venir un pilier électrique par ici, alors je sais, c'est pas ce qu'il y a de plus beau pour la nature, mais, ça marche, et quand ça marche, c'est ce qui compte, ok, donc là maintenant je peux juste raccorder, mettre un autre pilier juste ici, raccorder lui, raccorder lui, et puis raccorder le mineur avec ça, et normalement c'est bon, yep, c'est bon, donc là, on va déjà lui mettre, hop, parce qu'on en a sur nous un petit peu de minerai, voilà, donc là il produit du minerai de cuivre, normalement, peut-être, il y a du mal, ah voilà, il produit du minerai de cuivre, ça cuit, c'est des lingots, et on obtient des fils de cuivre, excellent, et puis ça part sur cet énorme pied, et ça va se stocker, juste à côté de ma zone de craft, ok, donc ça, maintenant que tout est automatisé, je pourrais aller, un peu explorer, après je pense qu'on va commencer à explorer, un peu plus dans le prochain épisode, ce qu'on peut faire là toutefois, c'est juste vérifier déjà que, ça suit au niveau électrique, c'est préférable, donc confirmant, oui, ça suit au niveau électrique, largement, donc on pourrait même automatiser un peu le béton, et je pense que ça ne peut pas faire de mal, d'automatiser le béton, comme ça on est tranquille, l'avantage du béton aussi, c'est qu'il n'a pas besoin de fonderie, vous pouvez juste directement l'exploiter, donc par exemple, si je mets, ah oui, c'est vrai qu'il y a les deux trucs de minage ici, voilà, normalement c'est bon, on va lui donner directement du calcaire, comme ça il va commencer à produire, lui il va miner du calcaire, et ça va stocker directement là, donc là, c'est bon, toutes les ressources de base sont automatisées, pour moi, donc je n'ai plus trop besoin de m'en préoccuper, donc j'ai du béton, j'ai des, voilà, des fils, j'ai des plaques, et j'ai des tiges, tout simplement, on peut encore automatiser plus en réalité, j'ai les vis par exemple, que je n'ai pas encore automatisées, je pourrais automatiser aussi certainement, la création de vrais fils, avec les fils de cuivre, enfin de câbles plutôt, et il y a plein de trucs qu'on peut automatiser, mais là, je suis déjà pas mal content, juste pour finir, ces types d'esilants, je pense qu'on va, au moins, se débloquer, quelque chose d'important, on a ça qui est pas mal, mais moins intéressant, selon moi, on a la logistique, qui est selon moi, plus intéressant, apparemment ça offriche aussi des trucs de productivité, les murs de convoyeur, pas très intéressant pour le moment, le stockage personnel, très intéressant, on a l'assemblage de pièces, donc ça c'est l'assemble, ça permet d'assembler deux ressources, en une seule ressource, contrairement aux constructeurs, qui assemblent une ressource, en une autre ressource, les tremplins, pas très intéressant, les passerelles, pas très intéressant, ça, ça peut être intéressant pour nous, pour dégager justement, le plus intéressant à l'heure actuelle, selon moi, c'est la logistique, parce que les séparateurs de convoyeur, c'est genre, c'est la vie, c'est vraiment, c'est la vie, donc débloquons au moins ça, pour finir cet épisode-ci, comme ça au prochain épisode, on pourra un peu améliorer ce qu'on a fait là, et on pourra aller aussi explorer un petit peu, essayer de trouver des premiers trucs, ah aussi, juste avant de finir cet épisode toutefois, toujours très important, lancer une recherche quand on le peut, donc par exemple, je peux rechercher les fleurs, il me semble, ça me permettra de mettre des trucs en peinture, c'est toujours ça, alors là, il me faut 10 carapaces pour la prochaine, le truc de recherche, oui, 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 donc il me faudra 10 carapaces, bon, en explorant, on ira tuer aussi des vilaines bébêtes, ma foi, bim, voilà, du coup maintenant, il y a un bouton d'ailleurs de lancement de fusée, parce que oui, ça va lancer ce petit truc là, et ce qui vient c'est que ça débloque, oui, blablabla, ça débloque les technologies directement, il ne faut pas attendre le retour du vaisseau, parce que c'est logique en même temps, c'est genre, il confirme que vous avez donné les ressources, il vous donne les plans pour les technologies, et puis la livraison est partie, quoi, ok, donc ça veut dire que maintenant, je pourrais, juste par exemple, truc tout bête, par exemple, ça, ça produit 120, là, j'en consomme 30, je peux en transporter 60 avec ces tapis, donc, je sépare ce tapis en deux, et je mets deux fonderies, au lieu d'en avoir une, ensuite ça, ça en consomme, donc ça, ça en produit 30, là, on consomme 15, donc là, en fait, je peux avoir 4 constructeurs, l'un à côté de l'autre, vous voyez, donc, on peut, ça peut vite devenir un peu abusé d'ailleurs, et c'est pour ça qu'à mon avis, au prochain épisode, j'ai quand même envie d'explorer un petit peu, parce que j'ai envie de commencer à trouver des, les disques durs, c'est vraiment pratique pour avoir des meilleures craft, mais on commencera aussi à mettre les, les prémices de notre bâtiment ici, qui nous permettront d'automatiser un peu tout, à mon avis, ce sera genre rez-de-chaussée, fonderie, pour faire fondre les ressources, étage, transformation, troisième étage, enfin deuxième étage, transformation, encore plus avancée, et ce sera déjà pas mal pour un premier bâtiment, pour les autres ressources dans le futur, on fera peut-être d'autres bâtiments, et on fera ressortir les ressources vers ces autres bâtiments, ou autre chose, mais ce sera vraiment notre premier, tout premier gros bâtiment, on va dire. Bon, et bien, merci à tous d'avoir regardé, j'espère que vous avez bien apprécié ce deuxième épisode, comme je l'ai dit, si vous êtes villeur de l'ombre, n'hésitez pas à vraiment, montrer votre appréciation, ça ne fait pas de mal, je pense, de laisser un petit pouce bleu, je sais qu'il y a certaines personnes qui utilisent des pouces bleus comme playlist de favoris, mais vous avez une playlist de favoris sur YouTube, vous pouvez même créer vos propres playlists, moi, c'est ce que je fais, j'ai une playlist musique, j'ai une playlist genre truc cool, j'ai une playlist truc marrant, comme ça, je fais le bouton ajouter, et j'ajoute à la playlist selon mes, selon les préférences et tout ça, donc, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ou un petit pouce rouge, si vous n'avez pas aimé, ou un petit commentaire, si vous avez des sentiments plus complexes, vous aurez mon code créateur, Aurelien Sama, sans underscore, sans accent, comme d'habitude dans la description, si vous voulez acheter le jeu, et si vous voulez acheter un autre jeu, vous avez évidemment le lien Instant Gaming, merci à tous, et on se retrouve au prochain épisode, ciao ciao ! Ah, et d'ailleurs, les épisodes sortent les mercredis 17h, et les samedis 17h, pour le moment, mais ça risque de changer, bon allez, ciao à tous !